... C'est une question qui est essentielle pour moi et je n'ai pas toujours pensé comme ça d'ailleurs parce que chacun vit sa vie et sa carrière de journaliste dans différentes fonctions, différentes occupations, mais je suis désormais convaincu, hyper conscient que s'il n'y a pas de bon journalisme, il n'y a pas de liberté possible, il n'y a pas de démocratie possible, il n'y a pas de progrès possible et au contraire c'est un gros tas de catastrophes à l'arrivée. C'est pour ça que je suis parfois un peu exigeant et que je casse les pieds de pas mal de monde avec ça mais je constate une espèce de dérive de cette prise de conscience-là. C'est-à-dire que pour moi la seule question qui compte pour un journaliste c'est à quoi tu sers dans un cadre intellectuel, moral, philosophique qui est exactement nos valeurs. Si on vit dans une démocratie, il faut la faire marcher. Ça ne peut pas marcher sans du bon journalisme. Jean-Pierre Mariel a une belle expression pour parler du milieu du cinéma et des critiques excellentes ou mauvaises sur certains films. Il disait tiens celui-là il a le maillot du club. C'est vrai qu'il y a un effet de meute qui s'est considérablement aggravé ces derniers temps. Tout le monde se connaît, tout le monde dit les mêmes choses, il est de bon ton de penser comme ça et de ne pas penser comme ça, de tomber sur un tel ou de préserver un tel. Oui c'est une manie qui est très agaçante mais je pense que ce monde privilégié devrait commencer à y faire attention parce qu'il ne faut pas prendre les citoyens pour des crétins, il ne faut pas prendre les consommateurs de news pour des avrutis ou les consommateurs de magazines. Ils pensent tout seuls, ils ont besoin d'éléments pour penser tout seuls. Et ça commence à être visible comme le nez au milieu de la figure, qu'il faut faire partie d'un club pour exister et sinon on est rejeté. Ces idées comptent pas. Le sectarisme, ça peut pas être une bonne idée pour une bonne pratique du journalisme, de mon point de vue. Il y a une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, on va commencer par là, c'est que c'est vrai, ça a été ça pour le coup une vraie dérive, j'allais dire une vraie paresse des journalistes qui copient les choses que quelqu'un d'autre a écrites sans vérifier grand chose. Maintenant la bonne nouvelle c'est que vu la multiplication des relais, je m'aperçois, je m'en suis vraiment beaucoup aperçu ces derniers jours, qu'il y a une qualité du reportage chez des gens qui sont jeunes. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ils réapprennent le métier, ils reprennent à la base. C'est-à-dire, ce sont des choses qui comptent, c'est-à-dire des faits, des informations. Et si vous voulez mon point de vue, s'il y avait un peu moins d'éditorialistes, un peu moins de chroniqueurs, un peu moins de gens qui parlent pour juste gagner leur vie à la fin du mois, et pour ne pas dire grand chose et se tromper souvent, je préférais qu'il y ait dix fois plus de reporters et dix fois moins d'éditorialistes. Je crois que la démocratie journalistique s'en porterait mieux.